En République du Congo, l'élection présidentielle initialement prévue en juillet 2016 a été avancée au premier trimestre 2016. C'est ce qu'a annoncé le président Denis Sassoon-Guessou lors d'un discours à la Nation Congolaise ce mardi 22 décembre 2015. Depuis le 6 novembre, la constitution votée le 25 octobre par le peuple est entrée en vigueur. Il fallait que le président détermine le mode opératoire d'installation des institutions. Il a dit que la principale des échéances, celle qui déclencherait la mise en place de la Nouvelle République, c'est l'élection présidentielle. Et donc dans ce contexte-là, il a trouvé plus responsable de faire que l'élection présidentielle ait lieu en amont avant la fin du premier trimestre 2016. Les leaders de l'opposition continuent de dénoncer la nouvelle constitution votée le 25 octobre 2015 par référendum. Le oui avait alors obtenu 92,96% des suffrages exprimés. La sagesse aurait voulu que finalement on ait trouvé un sauf-conduit entre l'opposition et le pouvoir politique pour permettre au pays de sortir de la crise politique par le haut. Malheureusement, aujourd'hui, la voie qui est prise par le président de la République est une voie qui nous laisse dire que la paix dans le pays, ce n'est pas pour demain, elle est définitivement menacée. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections alors que demeure en suspens, un, la question de la légalité de sa constitution, deux, demeure en question la problématique de la gouvernance électorale. Pour rappel, la nouvelle loi fondamentale haute la limite d'âge et celle du nombre des mandats permettant ainsi au président Denis Sassoun-Guessot au pouvoir depuis le 25 octobre 1997 de briguer un troisième mandat en 2016.